Musique Je suis Madame Kofi-Valentine, directrice de l'école de dimanche de Port-Bouet-Une. Je voudrais d'entendre remercier tous les moniteurs, les monitrices, les enfants de l'école de dimanche qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir contribuer à cette belle oeuvre, à cette belle édifice qui a été bâti. L'école de dimanche de Port-Bouet-Une est une école de dimanche qui a en son sein environ 30 moniteurs et 600 enfants. Nous avons été les pionniers, si on veut dire, lors de la construction de cette oeuvre avec la première offrande de l'école de dimanche qui s'élève à environ 1 million de francs. Les moniteurs et les enfants, chacun a donné de son nécessaire pour que cette oeuvre vaille le jour. Et je veux profiter de cette occasion pour remercier individuellement chaque moniteur, chaque parent, chaque enfant qui a donné de son nécessaire pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer ensemble l'inauguration de cette église. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Désormais, l'école de dimanche se déroute dans l'ancien temple. L'ancien temple a été aménagé et sera divisé en plusieurs classes. Nous aurons environ 7 classes au niveau de l'ancien temple qui va constituer notre classe de l'école de dimanche afin de permettre aux moniteurs de continuer leur activité. Pour cette fin d'année, notre objectif c'est de faire une évangélisation et remplir ce temple-là qui à l'initial prenait 1200 adultes. Puisque nous sommes à environ 600 enfants, notre objectif c'est d'avoir 1200 enfants dans ce temple. Pour ce faire, nous avons initié une évangélisation en cette fin d'année que nous avons dénommée Noël pour Christ. Cette évangélisation a pour but d'amener les riverains, les enfants des riverains au Seigneur. Et pour ce faire, nous avons mis en place notre comité d'organisation qui est piloté par la sœur Mme Kangui Marie-Louis. Elle va dérouler tout notre programme d'évangélisation. Le camp de dimanche, cette année, a voulu mettre sur pied une grande manifestation pour les enfants. Amener les enfants au Seigneur, c'est la priorité des moniteurs que nous sommes. Et c'est la priorité aussi de l'Église Assemblée de Dieu de Bethsaida. C'est pourquoi, pendant cette fête de fin d'année, le 24 décembre, nous voulons que tous les enfants soient présents pour que nous puissions ensemble glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons que les enfants viennent à Christ parce qu'un enfant qui est sauvé, c'est une grande vie qui est gagnée. Le 24 décembre 2021, on aura d'abord la veillée de Noël. Je voudrais demander à tous les parents de permettre que les enfants soient présents à cette veillée de Noël-là, bien habillés pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons demander que les enfants fassent le culteur dans le nouveau temple qui a été bâti. Ce nouveau temple aussi appartient aux enfants parce que le Seigneur nous a dit, laissez les tout-petits venir à moi. Et ce jour-là, nous voulons que tous nos enfants de l'Église de Port-Bouet-deux soient présents dans ce nouveau temple pour ensemble, avec les parents, glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vais vous donner le programme. À la veillée de Noël, on aura des prestations des enfants. Il aura des récits, il aura des poèmes, il aura des ballets, il aura des sketchs, on aura la chorale de l'école de dimanche, le groupe musical de l'école de dimanche et le groupe vocal aussi de l'école de dimanche sera présent. Donc, chers parents, je vous invite à cette grande cérémonie-là de la Noël, la naissance de Christ. Il ne faudrait pas laisser nos enfants à la maison. Il faut que ces enfants-là soient présents pour ensemble, avec les parents, fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 25, nous allons encore inviter ici les enfants. Les parents, permettez que vos enfants soient là le 25, aux environs de 14h30 à l'Église de l'Assemblée de Dieu Bethsaïda. Invitez vos voisins, les enfants de vos voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Invitez-les à venir le 25, le samedi 25. Nous allons partager ensemble un repas avec les enfants. Soyons présents, tout le monde, afin qu'on puisse donner la joie de la Noël à nos enfants. Je suis très content pour l'inauguration du Nouveau Temple. Malgré que nous sommes des enfants, nous avons contribué aussi à l'inauguration. Nous sommes très contents parce que nous avons eu un nouveau Temple, mais nous aussi on a eu un nouveau Temple. Ce nouveau Temple est plus spacieux, plus grand. Ça va nous permettre d'encourager nos amis à venir, car Dieu a fait quelque chose de grand pour vous. Et comme il a fait quelque chose de grand pour nous, il pourra faire aussi quelque chose de grand pour vous. Je vous invite à venir le 24 décembre, le jour de Noël, pour venir suivre nos prestations. Je vous remercie. Je me nomme Blamie Sengwa Débora. J'ai 13 ans. Je suis à l'école d'Ime. Ma classe s'appelle Nazareth. Pour moi, faire partie du Nouveau Temple, l'inauguration du Nouveau Temple fait une grande joie pour moi. Notre Nouveau Temple nous permet d'accueillir plus de camarades, d'évangéliser nos camarades, pour qu'ils puissent se donner à Jésus-Christ. Je vous invite à venir fêter Noël avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Douaioua Samuel. Je veux dire merci au Seigneur pour ce nouveau temps qu'il nous donne. Avant, nous n'étions sur les vaches. Maintenant, nous sommes dans les temps temps. Je veux dire merci au Seigneur. Nous vous invitons à venir le 24 décembre à l'église Port-Bouëteux, les Assemblées de Dieu. Pour venir, vous fêtez la Noël. S'il vous plaît, venez tous les camarades de Yokobo, d'Abobo, Yokoboji, s'il vous plaît, venez fêter la Noël avec nous. Je vous remercie. Mon nom c'est Maru Dany Ouattara. Je remercie Dieu pour ce nouveau temps. Et avant, on était sur les vaches. Et Dieu a fait en sorte qu'on puisse accéder dans le niveau de l'église. C'est pas sûr. Et en cette fin d'année, j'invite tous mes amis qui ne reconnaissent pas Jésus. Et même ceux qui le connaissent à venir célébrer la Noël avec nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada